Musique Bonjour mes petites licornes, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour répondre à l'une de vos questions. Comment les couples homosexuels peuvent-ils avoir des enfants ? Il faut savoir qu'en France, on estime qu'il y a entre 200 000 et 300 000 enfants qui vivent dans une famille homoparentale, autrement dit avec deux mamans ou deux papas. Spoiler alert, les enfants ne sont pas livrés par les cigognes. Désolé. Vous imaginez donc bien qu'il y a différentes possibilités pour deux hommes ou pour deux femmes pour avoir des enfants. Et certaines possibilités se font sans assistance médicale. Eh oui ! À mon avis, la première à laquelle on pense, c'est l'adoption, qui est donc ouverte depuis le mariage pour tous aux couples de même genre. J'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est que l'adoption, ça va. Ensuite, il y a le cas tout simple des familles recomposées. Imaginons le cas de papa qui est bisexuel par exemple, qui se met en couple avec maman, qui a trois enfants. Ensuite, papa et maman divorcent. Voilà, ça arrive, il y a plein de couples divorcés en France et papa se remet en couple avec un homme. Et du coup, imaginons qu'il y a une garde partagée et donc les enfants seront chez maman et par exemple son nouveau copain et la semaine suivante, chez papa et son copain. C'est tout simple. Ensuite, il y a des cas, certes pas forcément hyper fréquents, encore que j'ai pas trouvé de chiffres, d'arrangements entre amis, par exemple un couple d'hommes et un couple de femmes qui décident d'avoir un enfant ensemble et de l'élever en garde partagée. Il y a aussi des cas de couples de femmes qui font appel à un ami pour un don de sperme et ensuite, voilà, elles élèvent l'enfant. Il y a aussi un cas auquel on pense jamais, c'est que dans un couple de même genre, il peut y avoir une personne trans qui peut avoir conservé ses organes génitaux de naissance, ne pas avoir fait d'opération de stérilisation et donc il peut tout à fait y avoir conception d'un enfant. Jusque là, il n'y a toujours pas besoin d'assistance médicale. Ensuite, il y a la PMA, donc la procréation médicalement assistée. Donc c'est une femme cisgenre qui va se faire inséminer avec le sperme d'un donneur inconnu, c'est comme ça que ça se fait en France, c'est les donneurs inconnus, et va donc porter cet enfant et donner naissance. La PMA, c'est absolument pas une méthode réservée aux couples homosexuels. Il y a des tas et des tas de couples hétérosexuels, dont par exemple l'homme est stérile, qui font appel à la PMA pour avoir des enfants. En France, la procréation médicalement assistée, la PMA, n'est pas autorisée pour les couples de femmes et pour les femmes célibataires. Il y a des personnes et des actions qui militent pour l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Ensuite, il y a la GPA, la gestation pour autrui, qui peut concerner des couples d'hommes, mais qui peut également concerner des tas et des tas de couples qui peuvent être stériles. La GPA, c'est prendre un ovule, en général l'ovule d'une donneuse. Un spermatozoïde, mettre tout ça ensemble, et faire porter cet embryon par une tierce personne. La personne qui va porter cet embryon dans son ventre, dans son utérus, n'est pas la personne qui a donné l'ovule. Ça, c'est important de le noter. La mère porteuse est différente de la donneuse. C'est une procédure qui peut se faire, par exemple, de manière très encadrée au Royaume-Uni, qui se fait également aux Etats-Unis. Elle n'est pas autorisée en France, ce qui a causé d'ailleurs pas mal de problèmes vis-à-vis de la reconnaissance des enfants nés de la GPA à l'étranger. C'était parfois très compliqué, et il y a eu des procès, etc. Je vous invite à vous renseigner si ça vous intéresse, pour des parents qui avaient fait appel à la GPA à l'étranger, des parents français, qui ne pouvaient pas obtenir des papiers pour leur enfant. Enfin voilà, il y avait un vrai problème, un vide administratif à ce niveau-là, et c'était très compliqué. Au final, ce qu'on peut remarquer, c'est que seule la PMA et la GPA font appel à une assistance médicale, et sont toutes les deux interdites en France. Vous avez pu voir qu'il y a vraiment plein de manières d'avoir des enfants, et oui, et que donc c'est pour ça qu'il y a autant de familles homoparentales en France déjà, avant même d'ailleurs que l'adoption soit ouverte aux couples de même genre. Pour cette vidéo, j'ai choisi de rester très factuelle, et d'expliquer simplement quelles sont les différentes possibilités pour les couples homosexuels d'avoir des enfants, pour répondre à la question tout simplement, et de ne pas aller plus loin. Mais il faut savoir que l'homoparentalité pose aussi la question de la reconnaissance des enfants, du statut du parent social, etc. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais faire une vidéo dédiée à l'homoparentalité de façon un petit peu plus large, pour parler des différentes situations, des problèmes qui se posent à l'heure actuelle, de ce qui manque aujourd'hui dans la loi pour protéger toutes les familles, etc. De ce qu'a apporté le mariage pour tous, et de pourquoi c'était aussi important pour les familles homoparentales. Bref, voilà, je pourrais aller plus loin. Je vous invite à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse cette vidéo complémentaire. J'en ai fini avec cette vidéo, j'espère que j'ai correctement répondu à votre question, et je vous invite tous et toutes à poser des questions dans les commentaires, parce que je suis toujours toujours à la recherche de questions auxquelles répondre. N'oubliez pas de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, et de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos.